Bonjour, nous voilà pour cette dernière vidéo, c'est la troisième sur les ressorts. On va pouvoir dessiner cette fois des ressorts coniques ou en spirale. C'est une nouvelle technique qui fonctionne aussi pour dessiner les autres ressorts, mais je trouve qu'elle est un peu plus longue, donc à vous de choisir si pour les autres ressorts vous préférez cette technique-là ou l'ancienne. Comme d'habitude pour commencer on supprime tout le dessin. On va commencer par dessiner un cercle, donc toujours de l'origine. On pousse, donc là c'est important, la base ici va me déterminer la base de mon ressort et là le sommet. Donc on pourra pas modifier la hauteur, la largeur un petit peu comme on faisait avec l'autre ressort en rajoutant des tours. Donc là il faut bien réfléchir auparavant à quelle taille on veut donner. Donc on va donner une forme de cône déjà. Donc généralement on prend cette surface, on prend l'outil échelle et on réduit par le centre en appuyant sur CTRL. Donc moi j'utilise pas cette méthode. Je déceptionne la face, je prends l'outil déplacer. Quand on prend l'outil déplacer, quand on se met sur le contour, le cercle est bleu. Donc si je fais ça, je vais déplacer en hauteur. Si j'appuie sur ALT, j'enlève le pliage automatique, je peux bouger dans tous les sens. Donc j'annule. C'est pas ce que je souhaite, c'est d'igner dans le diamètre de ce cercle. Donc je ne me mets pas sur le rebord n'importe où. Je vais m'aligner le long de l'axe rouge ou le long de l'axe vert. Donc il y en a quatre, il y a de ce côté ou de l'autre côté aussi. Donc on voit qu'il est noir. Quand il est noir, je reste cliqué et ça change automatiquement le diamètre. Il y en a deux mêmes ici pour le diamètre du cône à largeur. Donc si je me mets sur l'axe rouge ou l'axe vert, j'ai des traits, je peux agrandir comme ceci mon cône. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce propos qui explique comment dimensionner plusieurs formes géométriques comme ça. Donc maintenant, triple clic, on va créer un groupe. En dessous, je vais tracer un cercle bien plus grand pour que ce soit plus facile pour travailler par la suite. Je vais copier ça derrière pour vous montrer la différence du résultat en fonction du nombre de cercles que l'on va mettre. Cela va influencer vraiment sur la forme de notre ressort ou de notre spirale. Je fais une copie du centre jusqu'au sommet. Voilà, on divise par 150. Et là je vais le faire uniquement de 50. Comme ça on se rappellera bien. Donc du centre, je mets sur le bord, voilà. Je mets au centre aussi ici. Et là je vais diviser par 50 seulement. Donc celle-là je la finirai plus tard en pause. Comme ça on ne perd pas de temps, je vous montrerai la technique sur celle-ci. Et je finirai l'autre et vous verrez la différence entre les deux ressorts. Donc là le groupe, on éclate. Et maintenant je vais supprimer les cercles. Le problème c'est que si je supprime de suite, ça ne m'a pas divisé mon cône. Moi ce que je fais c'est faire des divisions de partout. Donc j'annule. Donc là je dois faire une sélection de droite à gauche. Je sélectionne l'ensemble du dessin de gauche à droite d'ailleurs. Comme ça c'est pareil pour cet exemple là, il n'y a pas de différence. Intersection des faces avec la sélection. Ça travaille, voilà c'est terminé. Maintenant si je supprime cette partie là. On voit bien que ça m'a divisé mon cône de plein de petits cercles. Donc je retourne un petit peu, je fais la même chose. Vous avez vu pourquoi je déborde de beaucoup. Comme ça c'est facile à sélectionner. La première partie est terminée. Là je vais utiliser une fonction qui est souvent utile, c'est affichage et géométrie cachée. Donc ça m'affiche tous les tous les traits qu'utilise sketchup pour faire une forme conique. Ou cylindrique même. Et que l'on ne voit pas parce qu'elles ont été lissées. Donc là ça tombe bien parce que du coup ça va me mettre vraiment utile. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner toute la partie gauche comme ça. Je la supprime parce que je ne veux conserver que cette colonne là. Donc là je vais faire de même de l'autre côté. Ça ne faut pas que je déborde, voilà. C'est bon, on supprime aussi. Il reste un petit bout, on supprime. Je voulais conserver que cette partie là. On triple clic, créer un groupe. Et là en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'arête qui est là tout le long. Pour décaler tous mes traits qui sont parallèles mais il faut les mettre en travers. Donc le problème c'est que si je monte de ce point là à ce point là, je vais perdre ma position de ce point. Donc je vais tracer un trait ici, long de l'axe rouge, qui me servira de référence. Vous allez comprendre dans l'exemple. Donc j'édite mon groupe. Je sélectionne... Ah, je suis trop loin. Je vous sélectionne, pardon. Vraiment que le côté droit, c'est tout. Donc le fait d'avoir sélectionné tous les petits traits verticaux comme ça, ça sélectionne aussi l'extrémité de chaque trait là, de chaque ligne. Ce qui fait que quand je prends l'outil déplacer, que je vais déplacer donc de cette extrémité au point qui m'a servi de repère, tous les traits se sont mis en travers. J'en profite que ça soit sélectionné pour supprimer. Comme ça, il ne me reste plus que ça. C'est ce que je souhaitais obtenir comme forme. Je vais faire mon groupe, j'efface mon petit trait qui ne sert plus à rien. Maintenant, j'éclate le groupe. Il est déjà sélectionné, tant mieux. Comme ça, je n'ai plus qu'à faire la copie. Donc l'outil pivoté ou clavier, j'appuie sur Compre pour faire la copie. On va partir de l'origine. On va partir de ce point là, jusqu'à l'extrémité ici. On fait x 23. Et voilà, j'obtiens donc du coup, ma première spirale ici. Donc triple clic dessus. Comme d'habitude, j'appuie sur majuscule, je reste appuyé. On fait un cadre, on inverse la sélection, on supprime tout ce qui ne sert à rien et on conserve la spirale finale. Donc si on veut être mieux, on va sélectionner la spirale complète. Le déborde n'est pas aligné sur l'axe rouge. Donc on va la pivoter de ce point là, jusque sur l'axe rouge. C'est mieux de travailler avec les axes dans SketchUp. Donc je vous montre rapidement la deuxième. Donc là, le problème c'est qu'il ne faudra surtout pas supprimer le dernier cercle. Donc celui-là, je sélectionne et j'en crée un groupe. Parce que si je supprime tout, je n'ai plus mon axe de rotation. Comme c'était le cas ici parce que j'avais l'origine. Donc là, je n'ai surtout pas intérêt à l'effacer. Donc j'avance un petit peu et je reviens pour vous montrer ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai tout supprimé sauf le dernier que j'ai conservé en forme de groupe. Donc là, maintenant, il va falloir que je supprime comme tout à l'heure. Donc quand on va sélectionner tout le côté droit comme ça. Je ne sais pas si il est assez large. Voilà, il ne faut pas oublier surtout de rester appuyer sur majuscule et de désélectionner le groupe. Et là, on peut supprimer tranquille. Allez, je termine et je reviens. Je suis pour vous montrer donc là que je fais la copie. Donc il faut que je cherche le centre de mon cercle. Il est là, ici. Comme ça, je clique de là à l'extrémité, x23 comme tout à l'heure. Allez, je remets en pause. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, cette fois, le cercle, on peut le supprimer. On ne sert plus à rien. Donc vous voyez la différence. C'était le même cône au départ. Sauf que là, j'ai mis donc 150 cercles. Là, j'en ai mis que 50. La spirale est beaucoup plus étirée que celle-ci. Donc comme d'habitude, maintenant, on se met ici donc de ce côté. On fait un cercle. On détermine le centre. Ici, donc là, la surface grise, donc pareil. Je sélectionne inverser les faces. Comme ça, ça me fera mon ressort directement blanc plutôt que gris. Triple clic. Suivez-moi. Et c'est parti. Là, on enlève la géométrie cachée. Voilà, parce que la veille est active. Là, on va faire pareil. Donc le cercle, si on ne trouve pas bon, flèche de gauche du clavier, ça, le bloc sur la direction verte. Voilà. On inverse aussi. Triple clic. Suivez-moi. Voilà ce que ça donne. Alors, on va faire un lissage de tout ça. Donc on sélectionne tout. On adoucir les arêtes. On décoche, on recoche, on a lissé. Alors, ici, quand vous voyez, on a des petits traits parasites ici, comme ça. Donc, normalement, vous pouvez les sélectionner, les supprimer. Mais, c'est un petit peu long. Donc, ce qu'on va faire, je vous montre une autre fonction de lissage. On va sélectionner, donc, CTRL A, ça fonctionne tout le dessin. Et on va cliquer, cocher, pardon, adoucir les phases coplanaires. Et ça supprime tous les petits traits de partout. Parasite. Voilà, donc, l'aspect que l'on a. Ce n'est quand même pas du tout le même aspect. Donc, je ne vous remontre pas comment aplanir les extrémités. Il suffit de regarder la vidéo 2 sur 3 qui parle de ça. Je ne vais pas perdre du temps ici pour le refaire. Alors, cette fois, pour le ressort en spirale, on ne va pas s'embêter à tout recommencer. Donc, je passe en transparence. Je vais récupérer, donc, en triple cliquant, ma spirale qui est à l'intérieur. Je la déplace. Si j'en fais une copie, je la déplace pour l'enlever. C'est mieux de l'enlever, d'ailleurs, souvent. Bien que ce soit les exemples, il faut la garder pour pouvoir centrer, etc. Donc, je vous conseillerais quand même de les laisser à l'intérieur, si ça ne gêne pas. Alors, maintenant qu'on a notre spirale comme ça, on la sélectionne. Triple clic. On prend l'outil échelle. Et on va descendre. Et on descend, on descend, on descend, on descend le plus bas possible. Donc là, on est bloqué à 0,11. On sélectionne. Donc là, ça fait un petit conique comme ça. Alors, d'ailleurs, si je remonte un peu. Là, c'est un petit peu le genre de ressort qu'on va retrouver dans les connecteurs de piles. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va faire une copie de l'autre côté directement. Voilà. On va faire deux différents. Donc celle-là, on va faire la spirale avec. Donc échelle. Et on réduit encore. Donc on n'est pas toujours à plat. Donc on sélectionne à nouveau. Échelle. Et on continue à baisser. Donc là, on a l'air d'être pas trop mal. C'est bon, on va laisser ça comme ça. Donc sur celui-là, on va faire un tout petit cercle. Voilà. Donc pareil, on l'inverse. Triple clic comme d'habitude. Suivez-moi. Dans la transparence. Donc pareil, on va lisser tout ça. On laisse à dossier cocher comme ça, ça les enlève. Voilà, on dirait un petit ressort. Donc on trouve dans les connecteurs pour les piles. Les types AA, vous voyez la différence. Pourtant c'est à la même spirale à chaque fois. Et là ici, on a tracé un rectangle. Vertical. Donc pareil. Le bouton de gauche. Voilà. Si c'est trop large, on déplace l'arrête. Pour l'affiner. Triple clic. Donc ça sélectionne-là en même temps. On appuie sur majuscule. On déselectionne la tension. Un petit arrêt derrière, on déselectionne. On la reselectionne. Voilà. Suivez-moi. Et voilà. Donc là on va lisser tout ça. Alors si je vais voir, je vous montre sans cocher et adoucir les arêtes coplanaires. Les faces coplanaires. Donc voilà, j'ai lissé. Mais si je déselectionne, vous voyez, il reste tous les petits traits ici. Donc là il faudrait les supprimer un à un à la gomme. Comme ça. C'est un petit peu long. Donc pareil, on sélectionne tout. Donc il y a pareil de l'autre côté aussi bien sûr. Je coche et adoucir les faces coplanaires. Et tout disparaît d'un coup. Donc c'est bien plus rapide et pratique. Voilà donc ce tuto est terminé. Donc là pareil, si on veut agrandir le nombre de spirale, il faut donc mettre le plus de cercle possible. J'espère que ces trois tutos sur les ressorts vous ont intéressé et qui vous sont peut-être utiles. Donc laissez des bons commentaires, abonnez-vous s'il vous plaît et des pouces verts. Je vous remercie.